Bonjour à tous et bienvenue sur CVMAT, nouvel épisode de calculs au certificat d'études primaires. Dans cet épisode, nous allons découvrir dans 6 nouveaux problèmes, le calcul posé au certificat d'études primaires. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire les 6 problèmes de cet épisode. 1, 627 est-il divisible par 3 ? 726 est-il divisible par 5 ? 2394, est-il divisible par 9 ? 2, Luc parcourt 2840 mètres en une de mille heures. Quelle distance aura-t-il parcouru en marchant de 9 à 17 heures, sachant qu'il s'est arrêté 1h45 pour manger ? 3, un éleveur fait tondre ses moutons. La tonte lui coûte 0,15 francs par tête de bétail. Chaque mouton donne 4 kg de laine. Sachant qu'il vend sa laine de 120 francs, le quintal est qu'il a retiré de cette opération, un bénéfice de 12 975 francs. Combien avait-il de moutons ? 4, en 5 heures et 12 minutes, Alfred doit parcourir à vélo, un trajet de 48 kilomètres. Sachant qu'il a fait la moitié du trajet à 12 kilomètres par heure, à quelle vitesse doit-il rouler pour parcourir l'autre moitié ? 5, sur un plan cadastral ou un demi-ième, un champ rectangulaire à les dimensions suivantes, la longueur est de 12 cm, et la largeur de 5 cm. Quels sont en mètres, les dimensions réelles du champ ? 6, une automobile roule à la vitesse moyenne de 50 km par heure. Combien mettra-t-elle de temps pour parcourir 475 km ? Alors, première question, on nous demande si 627 est divisible par 3. Alors, 627 est-il divisible par 3 ? Alors, un critère de divisibilité par 3, c'est la somme des chiffres qui composent le nombre est à multiple de 3. Donc, ici, il faut faire 6, plus 2, plus 7, ce qui nous fait 15, et 15, c'est 1, plus 5, c'est 6, et 6, c'est un multiple de 3. Donc, 627 est divisible par 3. Deuxième question, on nous demande que si 626 est-il divisible par 5 ? Alors, ici, 626 ne se termine pas par 5, donc le critère de divisibilité par 5, le nombre doit se terminer par 0 ou 5. Donc, 726 ne se termine pas par 5, donc 726 n'est pas divisible par 5. Troisième question. 2394 est-il divisible par 9 ? Donc là, critère de divisibilité par 9, la somme des chiffres que compose le nombre est un multiple de 9. Donc, 2, plus 3, plus 9, plus 4. 2, plus 3, 5, plus 4, 9. 9, plus 9, 18. 18, et bien, multiple de 9. Alors, bien entendu, quand on dit multiple ou divisible, c'est la même chose. Donc, 1, plus 8, égale à 9, limite de 9. Donc, 18, multiple de 9. Donc, 2394 est-il divisible par 9 ? Donc, Luc parcourt 2840 mètres en une demi-heure. Quelle distance aura-t-il parcouru en marchant de 9h à 17h ? Sachant qu'il s'est arrêté 1h45 pour manger. Alors, il a couru 2840 mètres en 30 minutes. Donc, il a fait 5680 mètres ou encore 5,68 kilomètres en une heure. Donc, sa vitesse moyenne, vitesse moyenne, c'est égal à 5,68 kilomètres par heure. Alors, combien de temps il a marché ? Donc, de 9h à 17h, il y a 8h. Donc, 8h moins 1h45, on peut dire que c'est 7h60 moins 1h45. Donc, 10 moins 5, 5. 6 moins 5, 1. Et 7 moins 1, 6. Donc, 6h15. Donc, en fait, Luc a marché pendant 6h15. Or, 6h15, c'est 6,25 heures. Donc, c'est égal à 6h15. Or, il a marché avec une vitesse moyenne de 5,68 kilomètres par heure. Donc, 5,68 fois 6,25, c'est égal à 35,5 kilomètres. Donc, Luc a parcouru, donc, 35,5 kilomètres. Donc, un éleveur fait tondre ses moutons. La tonte coûte 0,15 francs par vitesse de bétail. Chaque mouton donne 4 kilos de laine. Sachant qu'il vend 220 francs le quintal, et qu'il a retiré un bénéfice de 12 975 francs. Combien avait-il de moutons ? Donc, soit X le nombre de moutons. Alors, le coût de la tonte, 0,15 francs par tête de bétail. Donc, s'il y a X moutons, le coût de la tonte, c'est 0,15 X. Ensuite, production de laine. Donc, chaque mouton donne 4 kilos de laine. Donc, 4 X. Sachant qu'il vend sa laine de 220 francs le quintal. Alors, 220 francs le quintal, ça veut dire que... Donc, la production de laine en quintal, c'est 4 sur 100 X. 4 sur 100 X. Le revenu de laine, de la laine, eh bien, c'est 4 sur 100 fois 220 fois X. Ce qui donne 880 divisé par 100 X. Ici, on peut transformer en fraction de 100. C'est 15 sur 100 fois X. Alors maintenant, on cherche X tel que le bénéfice total. Donc, revenu moins le coût, donc revenu de la laine moins le coût de la tonte, est égal à 12 975. Donc, ici, 880 sur 100 X, moins 15 sur 100 X, est égal à 12 975. Ici, on peut multiplier par 100. On aura 880 X moins 15 X est égal à 1 297 500. Donc, l'éleveur avait 1500 moutons. En 5 heures et 12 minutes, Alfred doit parcourir un vélo à un trajet de 48 km. Sachant qu'il a fait la moitié du trajet à 12 km heure, à quelle vitesse doit-il rouler pour parcourir l'autre ? Alors, première moitié, ça veut dire 24 km. Il a fait avec une vitesse moyenne de 12 km heure. Donc, ça veut dire... Donc, Alfred a parcouru la moitié du parcours, les 24 km, les 24 premiers km en 2 heures de temps, donc à 12 km par heure. Donc, s'il a roulé à 12 km par heure, il a fait 24 km en 2 heures. Il doit parcourir l'autre moitié, 24 km, les 24 derniers kilomètres, en 3 heures 12. Or, 3 heures 12, 3 heures 12 en écriture décimale, ça nous fait 3,2 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il faut diviser 24 par 3,2, ce qui nous donne 7,5 km par heure. Alfred a fait l'autre moitié du parcours à une vitesse moyenne de 7,5 km par heure. Alors, ici, donc, on va dessiner un rectangle. Donc, ici, sur le plan, il a pour dimension 12, 5. Donc, grand L est égal à 12, petit L est égal à 5. Et on dit que l'échelle du plan est de 1 sur 2000. Donc, qui dit échelle de plan, dit tableau de proportionnalité. L, petit L, R, largeur réelle, grand L, R, longueur réelle. Donc, L, R, est égal à 5 fois 2000. C'est égal donc à 10 000. Et bien entendu, ici, c'est en centimètres. Donc, en mètres, c'est 100 mètres. Et grand R, c'est 12 fois 2000. Donc, 24 000 centimètres. 240 mètres. Voilà. Donc, les dimensions du champ, donc les dimensions réelles, c'est 100 mètres en largeur et longueur, 240. Donc, une automobile roule à une vitesse moyenne de 50 km par heure. Combien mettra-t-elle de temps pour parcourir 475 km ? Alors, sous forme d'un tableau de proportionnalité, ces problèmes se résout comme ça. 50 km pour une heure. 475. X est égal donc à 475 divisé par 50. 475 divisé par 50. 9,5, donc ici en heures. Et 9,5 heures, et bien c'est 9 heures et 30 minutes. Donc, l'automobile a parcouru 475 km en 9 heures et 30 minutes à une vitesse moyenne de 50 km par heure. Et là, voilà pour ces 6 problèmes du certificat d'études primaires. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501